On écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi j'dis rien On a une relation comme ça, Fanny Ardent Et moi j'passe la soirée avec Sylvain pendant qu'elle mate le papier peint On est resté indépendant, moi et Fanny Ardent Elle est posée sur l'étagère entre un bouquin d'Eric Holder Un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche Depuis qu'j'la traîne chez mes parents, tous les week-ends Fanny Ardent J'lui parle pas des filles de Gessieux, elle parle pas trop de Depardieu Oui, on évite ces sujets-là, Fanny Ardent Et moi il y a un truc dans son regard qui me reproche de rentrer trop tard Elle voudrait que j'sois là tout le temps Évidemment, Fanny Ardent, elle est posée sur l'étagère Entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche Depuis qu'j'la traîne chez mes parents, tous les week-ends Fanny Ardent Elle est posée sur l'étagère entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche Depuis qu'j'la traîne chez mes parents, tous les week-ends Fanny Ardent On écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi j'dis rien On a une relation comme ça, Fanny Ardent et moi Fanny Ardent et moi Fanny Ardent et moi Fanny Ardent et moi Pendant la première scène, j'regardais sur l'côté Pour essayer de comprendre comment ses cheveux étaient noués Pendant la deuxième scène, en fait j'imaginais Ses vacances y'a deux ans, sur la plage de Benaudet Pendant la troisième scène, j'me suis un peu rendu compte J'avais pas bien suivi les répliques du vicomte Pendant la quatrième, elle s'est penchée vers moi Elle a failli me dire un truc, et puis finalement pas On est partis avant la fin du monologue Shakespeare On est partis avant d'savoir le fin mot d'l'histoire On a planté en pleine nuit l'archevêque de Canterbury On a posé un lapin au dénouement shakespearien Début du deuxième acte, toute la rangée soupire Le clan des veufs s'éclate, parce que bon, c'est Shakespeare Niveau intensité, quelque chose qui rappelle Le programme de MT pour l'année de quatrième Pourtant la mise en scène était pas mal trouvée C'était pas d'décor, pas d'costume, c'était une putain d'idée Aucune intonation et aucun déplacement On s'est dit pourquoi pas, aucun public finalement On est partis avant la fin du monologue Shakespeare Partis avant de savoir le fin mot d'l'histoire On a planté en pleine nuit l'archevêque de Canterbury On a posé un lapin à l'épilogue shakespearien Dans les rues d'Avignon, y'a des lumières la nuit On boit des demi-citrons et on s'photographie A la table d'à côté, ils ont vu un béquette Ils disent c'est pas mal joué, mais faut aimer Bécette Dans les rues d'Avignon, y'a des projets balèzes Demain à 23h, je vais voir une pièce polonaise Dans les rues d'Avignon, y'a du Pepsi-Cola Et puis y'a une fille qui dit, bah en fait j'viens de le valoir On est partis avant la fin du monologue Shakespeare On est partis avant de savoir le fin mot d'l'histoire On a planté en pleine nuit l'archevêque de Canterbury On a posé un lapin au monologue shakespearien Pendant la première scène, j'regardais sur le côté Pour essayer de comprendre comment ses cheveux étaient noués Pendant la deuxième scène, en fait j'imaginais Mes vacances dans deux ans, sur la plage de Pénodet